Des calices, des crosses, des ostensoires en or massif, toutes sortes de présents religieux offerts au Saint-Sépulcre de Jérusalem par les cours d'Europe sont exposés à partir d'aujourd'hui dans les salles des croisades du château de Versailles. Et en même temps, la maison de Châteaubriand à Châtenay-Malabry expose les grands tableaux du Saint-Sépulcre. De quoi, vous l'avez compris, donner à Franck Ferrand l'idée et l'envie de nous emmener à Jérusalem. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. D'abord un petit mot, un petit salut à tous nos auditeurs qui sont si fidèles et qui nous permettent d'avoir de vagues, de sondages en vagues, de très bons résultats. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours là, à présent, au rendez-vous à 13h chaque jour sur Europe 1. Cette exposition intitulée « Trésor du Saint-Sépulcre » et qui se tient dans deux endroits en même temps, vous l'avez dit, met en lumière un des derniers grands trésors d'Occident pourtant méconnus. Nous l'évoquerons tout à l'heure en compagnie de Béatrice Saul qui dirige le musée de Versailles. Et avant cela, j'aimerais resituer le Saint-Sépulcre dans l'histoire et vous raconter la plus étonnante des sagas, celle des rois chrétiens de Jérusalem. Et pour cela, vous avez invité Élisabeth Crouzet-Pavant qui est auteure d'un ouvrage sur le mystère des rois de Jérusalem. Oui, son livre raconte un petit siècle de conquête, d'installation, de maintien du fameux royaume latin. Elle le fait à partir de toutes les chroniques. Nous allons y venir dans un instant. Ce royaume fondé à Jérusalem par Godefroy de Bouillon à l'issue de la première croisade. On était en 1099, un royaume qui tombera sous les coups de Saladin en 1187. Avec cette question qui a fasciné nos ancêtres, comment un roi chrétien pouvait-il régner dans la ville du Christ roi ? De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Voilà une destination qui n'est jamais neutre. Jérusalem est une cité trois fois sainte pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Et si en ce moment le débat reste aussi âpre au sujet de son statut, c'est précisément parce que l'enjeu est tout sauf anodin. Alors nous allons évoquer aujourd'hui l'un des moments les plus marquants, les plus symboliques de l'histoire hiérosolimitaine, comme on dit, c'est-à-dire de Jérusalem, c'est plus facile. C'est-à-dire son investissement et son maintien par les francs. On est donc à l'extrême fin du XIe et pendant une grande partie du XIIe siècle. Nous avons récemment, cher Julia, consacré une émission au croisade. Si ma mémoire est bonne, je ne vois jamais le temps passer. Il doit y avoir un mois et demi à peu près de ça. Nous avons vu que le mot croisade était relativement tardif, qu'il remonte seulement à la fin du XVe siècle. Nous avons évoqué tous les pèlerinages chrétiens au lieu saint, des pèlerinages qui ont commencé dès le IVe siècle, quand Constantin a envoyé en Palestine sa mère, Hélène. Et depuis lors, ces pèlerinages, disons-le, n'ont jamais cessé. En 1065, sous la conduite de l'évêque de Bamberg, ce sont plus de 10 000 pèlerins allemands qui affluaient déjà à Jérusalem, par exemple. On est donc trois décennies avant la prise de Jérusalem. Alors, il faut bien revenir dans le contexte, puisqu'on va raconter l'histoire de ce royaume. Il y a eu la prise de Jérusalem aux Byzantins par les Arabes dès le VIIe siècle. On peut dire qu'à ce moment-là, les pèlerinages chrétiens ont été un petit peu gênés, mais ils étaient tolérés, moyennant une redevance. Or, les Byzantins, en profitant de la décadence des abbassides de cette dynastie de Bagdad, avaient fini par reprendre Jérusalem, qui donc à ce moment-là redevient chrétienne. Et puis, en 1071, patatras, Byzance s'incline à Mansikert, vous savez, devant la puissance toute neuve de ces nouveaux venus en provenance d'Asie centrale, les Turcs seljukides, des Turcs qui vont donc convertir de nouveau toute cette région à l'islam sunnite. Sauf que, ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'en 1098, c'est-à-dire un an seulement avant l'arrivée des Francs, ce sont les Égyptiens, les Fatimides d'Égypte, qui eux sont des chiites, qui avaient repris Jérusalem aux Turcs. Vous allez dire, monsieur, d'une complexité tout ça, mais tout simplement, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette ville trois fois sainte de Jérusalem passe évidemment de main en main des Byzantins aux Turcs et des Turcs aux Fatimides d'Égypte, avant donc qu'elle ne soit prise par les croisés francs, par les hommes de la chrétienté. Et le premier, celui qui va fonder la dynastie, c'est Godefroy de Bouillon. Alors on a appris son nom à l'école. Quand je dis on a appris son nom à l'école, ça dépend à quels auditeurs je m'adresse. Puisqu'on apprenait ça autrefois, évidemment, aujourd'hui, on a tendance à l'apprendre moins souvent. Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, qui était très pieux, vous savez, on disait que quand il entrait dans une église, on ne savait jamais quand il allait en sortir, ce qui avait tendance parfois à irriter un peu un certain nombre de ses barons. Alors après lui, c'était un homme extraordinaire. Il vivait, disait-on, à même le sol de sa tante, comme faisaient les Arabes de cette époque. Il était d'une grande simplicité, en même temps d'une force étonnante, puisque les chroniqueurs nous disent, est-ce vrai, qu'il était capable de trancher d'un coup de sabre le coup d'un chameau. Et puis ensuite, il y aura donc Baudouin Ier, personnage tout en ruse, un personnage politique, on va y venir. Baudouin II, qui lui était plus économe, qui fuyait les fêtes et les tournois. Il mourra sous l'habit de moine. Baudouin III, le plantagenais d'Orient. Amaury Ier, un personnage intéressant, un roi tout à fait énergique, avec des vues plus larges. Et puis, Baudouin IV, rongé par la lèpre, on va y venir, et c'est lui, vous savez, qui sera le dernier. Enfin, ce n'est pas tout à fait le dernier, puisqu'après lui, il y a un roi enfant. Baudouin V, le fils de Sibylle, qui était elle-même la fille du précédent roi, Amaury Ier. Et puis, on peut aussi dire que le mari de cette Sibylle a été le tout dernier roi, si l'on veut, Guy de Lusignan. On va venir à toute cette série de rois et à leur mystère, dans un instant, en compagnie d'Elisabeth Crouset-Pavant. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Elisabeth Crouset-Pavant, qui est professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Sorbonne, et auteur du livre « Le mystère des rois de Jérusalem, 1099-1187 » chez Albain Michel. Également avec nous, Béatrix Soule, qui est conservateur général du patrimoine, directrice générale du musée des châteaux de Versailles et de Trianon. Et oui, c'est toujours une joie de recevoir Béatrix Soule, qui règne, si je puis dire, sur ces musées de Versailles et de Trianon. Vous nous proposez une exposition qui n'est pas très facile à présenter au public, disons-le. Cette histoire du trésor du Saint-Sépulcre, en plus dans une exposition qui est dans deux endroits, au château de Versailles même et à la maison de Château-Briand, tout ça est un petit peu difficile à expliquer. Ce que vous montrez, ce sont les cadeaux, les présents, que les cours européennes ont fait à travers les siècles, au Saint-Sépulcre, au lieu saint par excellence. Oui, cette exposition s'inscrit parfaitement dans la ligne de nos expositions, où nous essayons, grâce à des collections venues d'ailleurs, de montrer un aspect disparu de Versailles. Quand on a fait les tables royales, c'est avec des services venant de toutes les cours, qu'on a pu parler des manières de table à Versailles. Même chose avec le mobilier d'argent, etc. Aujourd'hui, la chapelle royale est complètement dépourvue d'ornements et de vêtements liturgiques. Et donc, c'est aussi un moyen de montrer ce que pouvait être la richesse de... Ce mobilier liturgique extraordinaire. Liturgique au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, effectivement, l'essentiel de ce que vous présentez appartient au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ce qu'il faut dire, Elisabeth Crozet-Pavant, c'est qu'on a offert au Saint-Sépulcre des présents depuis toujours, depuis le haut Moyen-Âge, en vérité. Oui, depuis le haut Moyen-Âge. Et certainement, durant la période où Jérusalem est reprise par les Francs, où Jérusalem est chrétienne, on voit bien comment les pèlerinages se multiplient. Et comment, certainement, le Saint-Sépulcre, à ce moment-là, reçoit des présents de ces pèlerins qui affluent. La seule difficulté, c'est que, évidemment, la plupart de ces présents ont été perdus. Et donc, tout ce trésor constitué au XIIe siècle, il en reste quasiment rien. Vraiment très peu de choses. Quasiment rien. Alors, on reviendra, évidemment, largement dans la deuxième partie de cette émission, sur ce trésor du Saint-Sépulcre et sur les lieux même, bien entendu, et sur le sort du Saint-Sépulcre à travers les siècles. Ce que j'aimerais que nous fassions maintenant, c'est nous attarder sur cette histoire tellement extraordinaire du royaume franc de Jérusalem, ce qu'on appelait le royaume latin. Alors, on ne reviendra pas, si vous voulez, sur toute l'histoire de la première croisade, puisqu'on l'a raconté plusieurs fois à ce micro, et notamment il n'y a pas si longtemps. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois Jérusalem pris, on est donc en 1099, il y a trois grands hommes qui sont tout à fait en mesure de prendre le pouvoir sur place. Oui, ce sont les chefs des grands contingents, les chefs de ce qu'on appelait la croisade des princes. Et surtout, parmi ces chefs, il y en a deux principalement qui s'opposent, en quelque sorte. Il y a le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, le plus fastueux, le plus riche de tous les barons, celui qu'on a vu à l'œuvre au long de la croisade, le plus magnifique. Et puis, Godefroy de Bouillon, alors que certains chroniqueurs nous présentent comme peut-être plus pieux. Et entre ces deux hommes, le sort de ce qui va être Jérusalem est en quelque sorte partagé. Mais en fait, le troisième homme, si j'ose dire, c'est le patriarche de Jérusalem. Parce que la vraie querelle est moins entre les barons qu'entre les barons et les clercs. Les clercs qui voudraient, en fait, prendre, affermir un pouvoir d'ordre spirituel sur Jérusalem. Ce que vous montrez dans ce livre, à travers, encore une fois, les chroniques, et on va venir dans un instant à ces chroniqueurs, à partir desquels vous avez pu établir tout cela, ce qui est très spécifique dans cette ville de Jérusalem, c'est qu'évidemment, elle est, qu'on le veuille ou non, la ville du Saint-Sépulcre, elle est la ville du Christ. Et donc, on se demande si le pouvoir qui va s'y établir sera un pouvoir temporel ou spirituel. Oui, et là, et le mystère précisément des rois de Jérusalem, parce que pour une part, très importante, sans nul doute, de ceux qu'on appelle les pèlerins, c'est-à-dire les croisés, ceux qui sont arrivés à Jérusalem, ceux qui ont pris Jérusalem, la question se pose vraiment de savoir si un homme, c'est-à-dire un homme pécheur, un homme de chair, un homme faillible, peut être roi là où le Christ a été abaissé, a été humilié, a souffert la passion. Est-ce qu'il en a, en quelque sorte, le droit moral ? Eh bien, c'est à cette question que les différents rois de Jérusalem vont avoir à répondre. Nous y venons, dans un instant. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1, au mystère des rois de Jérusalem, Franck. Alors, ces rois de Jérusalem, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas véritablement réussi à établir une dynastie. En tout cas, ils n'avaient pas de descendants les uns et les autres. Que se passe-t-il ? Ils sont presque tous stériles l'un après l'autre. C'est une sorte de malédiction, Elisabeth Crouzet-Pavant ? Les chroniqueurs ne le disent pas, mais ils le pensent sans doute. C'est en quelque sorte implicite dans ces chroniques, puisqu'en effet, ne s'accomplit pas en Terre Sainte le miracle capétien. Cette succession de rois, ces pères qui transmettent la couronne aux fils et qui ont toujours suffisamment de fils quand il y en a un qui vient à manquer pour leur passer la couronne. Ce qu'on avait l'habitude de voir en Europe. Oui, surtout chez les Capétiens. Là, au contraire, Godefroy, qui n'est pas roi, va avoir comme successeur son frère, Baudouin, Baudouin Ier, qui lui est roi, qui est couronné. Fasteux roi, tel qu'il est représenté par les chroniqueurs orientaux, avec la barbe, le burnou tissé d'or, avec un faste qu'il a repris au souverain d'Orient. Après Baudouin Ier, le cousin, qui aussi a participé à la croisade, Baudouin du Bourg, et ensuite, pas d'héritier, donc en fait, la couronne va passer à une fille que l'on marie, que l'on fait venir, un puissant baron d'Occident. Il y a toute une difficulté dans la succession tout au long de l'histoire des rois de Jérusalem. Alors ces rois de Jérusalem, vous nous le dites, ils vont, en tout cas pour certains, se parer de tout le prestige des souverains d'Orient, et en même temps, ils restent extrêmement fidèles au modèle occidental, et spécifiquement à ce modèle capétien que vous avez cité. Oui, ils importent très largement les institutions, la langue, les coutumes. C'est une sorte de monarchie occidentale transplantée en Orient, mais dans l'histoire telle qu'elle nous est racontée, il faut bien voir aussi que l'image qui est mobilisée, c'est l'image biblique, c'est l'image vétérotestamentaire, ces rois nous sont décrits en même temps comme succédant au roi d'Israël. Donc il y a l'image, évidemment, de David qui est convoquée. Alors il faut peut-être, pour qu'on visualise les choses, donner des éléments territoriaux. À quoi correspond, du point de vue géographique, cette souveraineté des rois latins, des rois de Jérusalem ? Au départ, presque rien. Et là aussi, il y a le mystère et le miracle pour nos chroniqueurs. Nous, le peuple de Rien, dit l'un de ces chroniqueurs, Fouché de Chartres, le peuple de Rien, c'est au départ une poignée d'hommes entourés d'ennemis. Et progressivement, donc, le royaume de Jérusalem, un peu sous Godefroy, mais principalement sous son frère Baudouin Ier, s'étend. Et le royaume de Jérusalem, au moment de sa plus grande expansion territoriale, va du Liban actuel, qui correspond au comté de Tripoli, jusqu'à pratiquement un peu au nord du golfe d'Aqaba. Donc ça descend très bas, c'est vaste. Oui, c'est vaste, d'autant qu'en plus, il y a toute une partie au-delà du Jourdain qui a été également conquise. Donc le royaume de Jérusalem, qui est la plus vaste entité, et puis d'autres entités qui ont été aussi conquises, mais qui sont le comté d'Édès, le comté de Tripoli, etc. Je ne l'élimine pas. C'est très important, toutes ces marches du royaume, en quelque sorte, parce que ce seront autant de points faibles, lorsque l'on va voir de nouveau les musulmans reprendre la reconquête. Au moment de la reconquête, c'est bien entendu ces marches qui sont les premières à céder, à être vraiment emportées par la vague de la reconquête. Et même si on voit les rois de Jérusalem se déployer, enfin vraiment, ce sont des rois à cheval, des rois de guerre, non seulement à l'intérieur de leur royaume, mais aussi hors de leur royaume, pour aller porter secours aux autres principautés latines, en dépit des efforts de ces rois de Jérusalem. Peu à peu, les marches sont emportées, et le royaume lui-même s'effrite et grignoté. Et la fin de l'histoire, c'est une sorte de parallèle symbolique tout à fait étonnant entre ce royaume qui se rétracte et le corps du roi, le roi lépreux qui lui-même... C'est ça, c'est comme si c'était vraiment l'incarnation même. Il est l'incarnation même du royaume. Et les chroniqueurs dépeignent sa passion comme justement l'histoire du royaume qui souffre. Il souffre dans son corps, la fin du royaume. Le cinéma en a tiré de très belles images. On a tout à l'heure diffusé un extrait de la bande originale de Kingdom of Heaven. Et on voyait justement ce roi complètement délicueux, délocuteux, dirais-je, lépreux évidemment. Ce roi ladre qui incarnait ce royaume lui-même en décomposition. Alors avant la décomposition, il y a quand même eu de belles, de riches, de grandes heures. Nous y venons ensemble dans un instant. Et puis je ferai mon récit sur la chute de ce royaume un petit peu plus tard, j'ai envie de dire, une partie plus loin. Et nous vous emmenons aujourd'hui en Terre Sainte sur les traces des rois francs de Jérusalem. Alors ces rois, évidemment, ils vont avoir pour mission de latiniser tout ce pays. On va voir fleurir les églises notamment. C'est une christianisation galopante à laquelle on assiste pendant notamment les premières décennies du royaume, au tout début du XIIe siècle. Ce sont vraiment des dizaines et des dizaines d'églises qui sont construites, dont il ne reste quasiment rien pour la plupart d'entre elles. Parce que, évidemment, la reconquête de Saladin a fait disparaître toutes ces pierres. Mais on voit bien combien il y a une entreprise vraiment de sacralisation et de resacralisation de ce territoire. Parce que l'entreprise de construction est vraiment considérable dans les villes et hors des villes. Il ne faut pas oublier la dimension commerciale également. Parce qu'évidemment, pour les Vénitiens et pour d'autres, pour tous les marchands d'Europe, c'est une bénédiction que cette implantation de chrétiens d'Occident sur ce qu'on appelait les échelles du Levant. Oui, les Italiens trouvent là, en quelque sorte, la récompense de leur effort de guerre et du fait, surtout pour les Génois, qui sont les premiers à avoir des avantages commerciaux, pour les Génois, la récompense du fait qu'ils ont aidé à la prise de Jérusalem. Ils ont vraiment participé à la première croisade. Et ensuite, les Vénitiens arrivent à leur tour, les Pisans également, mais ce sont surtout les Génois, les Vénitiens, qui vont recevoir des concessions, c'est-à-dire des quartiers à l'intérieur des villes les plus importantes et surtout à ce qu'on appelle alors Acre, c'est-à-dire Saint-Jean-d'Acre, qui est le meilleur port, le meilleur mouillage et où donc ces Italiens s'installent. C'est une véritable porte pour les marchandises, évidemment. Pour faire du commerce, c'est ça, puisque ce sont les voies d'arrivée des routes terrestres, des routes caravanières. Et ça, évidemment, ça va modifier les habitudes dans tout l'Occident. Alors, on ne va pas revenir aujourd'hui sur les conséquences des croisades en général et notamment de l'implantation à Jérusalem de ce royaume sur les habitudes, sur la consommation, sur les produits consommés. On découvre toutes sortes de nouveaux fruits, on découvre des parfums, on découvre des types d'étoffes, etc. Ça, c'est tout un aspect civilisationnel qui est évidemment très important. Et en même temps, ce qui est assez surprenant, c'est que ce royaume, qui certes n'a même pas duré un siècle, n'a pas laissé dans la mémoire des Européens un très grand souvenir. Finalement, ce qu'on en a retenu le plus, ce sont les ordres militaires, les ordres de chevalerie de ces moines soldats, à la fois l'ordre des hospitaliers et puis bien sûr, tellement célèbre, l'ordre des templiers. Oui, parce que ces ordres, eux, ont survécu et ont longuement combattu pour la chrétienté, surtout pour les hospitaliers, alors que le royaume de Jérusalem et que les États latins avaient sombré. Alors, il est certain que l'histoire du royaume latin se confond en partie avec l'histoire de la montée en puissance de ces deux ordres militaires qui, surtout dans la deuxième moitié du XIIe siècle, prennent dans la défense du royaume une importance considérable puisque ce sont eux qui tiennent progressivement toutes les forteresses, toute la ligne de fortification des États latins. À partir de là, on peut même dire qu'ils sont une sorte d'État dans l'État. C'est à se demander si ce n'est pas eux qui dirigent, d'ailleurs, en vérité. D'ailleurs, on voit bien dans les sources, en particulier dans ces chroniques, combien, au début de l'histoire, le récit s'organise autour de la personne du roi et comment progressivement l'histoire devient chorale. Il y a une multitude d'acteurs qui apparaissent autour du roi et parmi ces acteurs, les grands maîtres, soit du temple, soit de l'hôpital, prennent une importance considérable avec d'ailleurs une image très fortement négative parce que nos clercs sont des séculiers et n'aiment pas du tout, évidemment, ces grands maîtres qui sont les maîtres d'ordre qui bénéficient d'exemptions considérables, etc. Donc, il y a là une hostilité farouche et l'image noire d'un certain nombre de ces grands maîtres est forgée par nos chroniqueurs. Et puis, évidemment, les huit chroniqueurs sur lesquels vous vous appuyez vous-même sont quasiment l'unique source dont nous disposions du fait même de ce qui est advenu de ce royaume. C'est-à-dire que les archives, au sens brut, sont extrêmement faibles pour cette... Extrêmement faibles. Oui, alors, huit chroniqueurs pour les premières années et ensuite, il y en a d'autres. Et puis, à ces chroniqueurs latins, il faut aussi ajouter les chroniques, évidemment, arabes, enfin, les chroniques arabes, et puis les sources qui émanent des chrétiens d'Orient qui sont aussi très intéressantes et qui viennent enrichir et nuancer notre histoire. Alors, nous avons évidemment une imagerie des croisades qui s'est peu à peu constituée dans l'historiographie française et qui a atteint, évidemment, une sorte de... qui a atteint le rang du mythe sous la monarchie de Juillet. Et lorsque Louis-Philippe, en 1837, inaugure ces fameuses galeries historiques, il veut faire du château de Versailles une sorte de grand musée de toute l'histoire de France, sans préférence particulière, dédoué, dédié, comme il l'a dit, à toutes les gloires de la France, il va réaliser un certain nombre de salles qui sont la mémoire des grandes familles d'Ancien Régime. Et ce sont les salles des croisades, Béatric Saull. Voilà, il y a cinq salles des croisades dans un style néo-gothique, un ensemble néo-gothique absolument exceptionnel, très réussi, très beau, et qui raconte toute l'histoire des croisades et qui va assez loin parce qu'il retrace aussi l'histoire des ordres de chevalerie jusqu'au XVIe siècle. Et on dit que les familles, à l'époque, certaines d'entre elles ont payé pour voir leurs armes figurer sur l'ensemble des blasons présentés au plafond de ces fameuses salles. Alors j'avais eu l'occasion de poser la question justement à des spécialistes de cette période pour dire quel est le sérieux de ces représentations. Ils ont pu voir combien les peintres de Louis-Philippe avaient des scrupules historiques. Ah, tout de même, oui. Et qu'on était vrai dans les habillements, on était vrai dans les paysages, et que ce n'était pas du tout des documents sans intérêt. Et il y a au centre de la principale de ces salles une magnifique porte qui, elle, vient directement de là-bas, si je puis dire. Qui vient de là-bas, qui vient de Rode, puisqu'elle a été offerte par le sultan Mamoud à Louis-Philippe en 1836. C'était le prince de Joinville qui avait, lors d'une escale, il était officier de marine, lors d'une escale avait repéré cette porte déposée, très belle porte. Et donc elle a inspiré ensuite tout le style néo-gothique de ces salles. Alors ce royaume franc de Jérusalem, comment a-t-il fini après moins d'un siècle d'existence ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant. Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1, la chute du royaume franc de Jérusalem. Oui, vous avez bien compris que c'est en 1099 que tout ça s'est mis en place. Et donc, sept décennies plus tard, avec ces successions rendues difficiles par l'absence d'héritiers directs de la plupart des souverains, en 1170, on voit un petit prince, le petit prince Baudouin, qui est en train de jouer avec ses camarades entre deux cours que lui dispense son précepteur, Guillaume de Tire, l'archevêque. Guillaume de Tire, grand chroniqueur, très utile évidemment pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour les historiens contemporains évidemment. Et ce jeune prince Baudouin, qui est le fils du roi régnant, d'Amori Ier de Jérusalem, est en train de jouer. Et soudain, un de ses camarades le blesse. Vous savez, comme ça peut arriver, il les gratigne assez sérieusement dans la cour. Et à la stupéfaction de Guillaume de Tire, on voit l'enfant qui continue de jouer. Il n'a pas l'air du tout de se rendre compte qu'il est blessé. Alors, on le fait venir. Il a l'air en pleine forme cet enfant. Sauf que, évidemment, on va procéder à des examens et qu'on se rend compte assez vite qu'il est malade. Et quand je dis qu'il est malade, c'est bien plus grave que ça. Les médecins, les mires, vont découvrir qu'il a la lèpre. Ça, décidément, quand je parlais tout à l'heure de malédiction, on a l'impression que tout va toujours de mal en pie dans les successions de ses rois. Quatre années plus tard, le roi Amaury vient à mourir. Il meurt à Jérusalem. Il meurt du typhus. Et c'est donc son fils, c'est ce jeune roi lépreux qui va assumer la suite. C'est terrible, parce que les onze années du règne de Baudouin seront onze années de lutte contre la maladie. Et néanmoins, le courage de ce dernier roi est tout à fait extraordinaire puisqu'on le verra mourir l'épée à la main. Et vous pensez tout l'usage qu'en feront les chroniqueurs, évidemment. En face de ce pauvre roi lépreux, en face de Baudouin V, se trouve le sultan. C'est lui le grand ennemi. Sultan d'Égypte et de Syrie, d'origine kurde, c'est Saladin, personnage auquel nous avons là encore consacré une émission il y a pas mal de temps, je le reconnais. Personnage tout à fait extraordinaire, grand souverain. Évidemment, lorsque le roi lépreux apprend que Saladin assiège Alep, il n'a que 15 ans. Aussitôt, Baudouin fonce vers la vallée de la célèbre plaine de la Bécat, qui est devenue, pour d'autres raisons, célèbre dans notre histoire contemporaine. Il va l'emporter, du reste, et ramener de tir tout un butin extrêmement important. en mai, en 1177, cette fois, Baudouin a 16 ans, avec 400 chevaliers, il va se laisser assiéger à Ascalon par Saladin, qui lui est à la tête d'une armée immense, 26 000 hommes. Le sultan se contente de laisser tout un détachement pour faire le siège d'Ascalon. Et puis lui, il se met en marche vers la Judée et il a l'intention de s'emparer de Jérusalem, qui à ce moment-là n'a plus de défenseur. Le 25 novembre 1177, Baudouin arrive à sortir d'Ascalon. Il faudrait reprendre les chroniques, pour le coup, car c'est tout à fait spectaculaire et héroïque. Il bouscule les assiégeants, il va suivre la côte pour revenir vers Ramallah. et son intention, c'est de couper la route de l'armée de Saladin. Les 400 compagnons de Baudouin croient le roi frappé de démence parce qu'il dit « je vais m'élancer vers l'ennemi ». Et quel ennemi ? Voilà ce que nous rapporte Michel le Syrien. Alors là, on est dans une autre chronique, la chronique d'En face, si je puis dire. « Dieu, qui fait paraître sa force dans les faibles, inspira le roi infirme. Il descendit de sa monture, se prosterna face contre terre devant la croix et pria avec larme. À cette vue, le cœur de tous les soldats fut ému. Ils jurèrent sur la croix de ne pas reculer et de regarder comme traître quiconque tournerait bride. Ils remontèrent à cheval et chargèrent. 400 cavaliers contre 20 000 sarrazins, mais les francs ont avec eux la vraie croix et celle-ci paraît si grande aux combattants qu'elle semblait, nous dit le chroniqueur, toucher le ciel. Et je poursuis. Le passage était encombré par les bagages de l'armée. « Soudain surgirent les escadrons des francs, agiles comme des loups, aboyants comme des chiens. Ils chargèrent en masse, ardents comme la flamme. Les musulmans, la liassent. » Et en 1180, une trêve intervient entre le sultan d'Egypte et de Syrie et les francs. Le roi Lépreux en profite pour marier sa sœur. Ça va être très important parce que Sibyl va épouser un baron piémonté, Guillaume Longuépé, qui est le fils du marquis de Montferrat. Et c'est ce qui va lui permettre de donner naissance au futur Baudouin V, qui sera alors lui l'ultime roi de Jérusalem, l'ultime roi franc, évidemment. Et puis, il se trouve que Longuépé meurt assez vite et Sybille va se remarier. Alors, elle se marie à un poids de vin, Guy de Lusignan, qui est très beau, qui est un peu le chevalier idéal, mais qui, nous dit l'époque, est plein de simples. Autrement dit, il n'était pas très malin. Il devait être un peu nié, le fameux Guy de Lusignan. En tout cas, c'est la vie d'un certain nombre de chroniqueurs. Alors, malheureusement, on peut dire que la trêve ne va pas durer très longtemps parce que Renaud de Châtillon, l'ancien prince d'Antioche, qui dans toute cette affaire fait toujours un peu figure de méchant, si vous voulez, va rompre la trêve. Il attaque une caravane de pèlerins qui se rendaient paisiblement de Damas à la Mecque. Et ça, évidemment, ça a pour effet de relancer la guerre. Baudouin a beau exiger que Renaud fasse des excuses, qu'il fasse machine arrière, en vérité, la trêve est rompue. Alors, le roi Lépreux va de nouveau endosser son armure. Sauf que maintenant, il est de plus en plus mal. Il perd des doigts. Vous voyez, évidemment, il a toutes sortes de plaies sur tout le corps. Et on dit que lorsqu'il arrivait sur le champ de bataille, il épouvantait l'ennemi. Sa lèpre, nous dit un chroniqueur, l'affaiblissait au point qu'il ne pouvait plus se servir de ses mains ni de ses pieds. Il était tout pourri et allait perdre même la vie. Et on le verra au fil des différents combats qui vont avoir lieu maintenant et dans le détail desquels je ne vais pas entrer. On le verra se faire porter en litière puis même un jour en civière jusqu'au champ de bataille. Peu à peu, peu à peu, on voit les francs perdre du terrain et on les voit, ce sera évidemment la célèbre bataille de la colline de Hattin qui sera finalement la victoire de Saladin. Il y a eu entre temps une autre trêve qui elle aussi a été rompue. Et puis finalement, Saladin s'emparera de Jérusalem. Et ça, on peut dire évidemment, Elisabeth Crouzet-Pavant, que c'est la fin du royaume. La fin du royaume de Jérusalem à Jérusalem puisque le royaume va ensuite, grâce à la troisième croisade, se reconstituer autour d'Acre sur une frange littorale. Mais les rois de Jérusalem sont désormais rois ailleurs qu'à Jérusalem. Et pour moi, c'est donc au moment de la reconquête de Jérusalem que l'histoire s'arrête, que le mystère des rois de Jérusalem s'arrête puisque désormais, la ville qui faisait problème, Jérusalem, la ville où le Christ avait été roi, a été reprise par Saladin. Et puis, on va voir, bien entendu, se rapatrier en Europe tous ceux qui avaient été les acteurs de cette extraordinaire aventure, à commencer par les célèbres Templiers, bien entendu. Dans un instant, nous en venons au Saint-Sépulcre qu'est devenu le Saint-Sépulcre après 1187. Et nous parlerons de cet extraordinaire trésor, l'un des derniers trésors d'Occident. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 au mystère des rois de Jérusalem. Alors, nous avons vu ce royaume s'effriter complètement à l'image de son avant-dernier roi, ce pauvre ce pauvre Baudouin IV qui était complètement lépreux. Nous avons vu Saladin reprendre Jérusalem. c'est la fin du royaume franc. Ce site extraordinaire et qui justifie toute cette aventure, c'est-à-dire le tombeau même du Christ, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre, nous n'en avons pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Elisabeth Crouzet-Pavant. Alors, il faut dire qu'il a bénéficié évidemment de tous les soins des différents rois de Jérusalem. Il était au cœur même de leur pouvoir et de leur souveraineté. Oui, bien sûr, puisque les chroniques racontent comment Godefroy, à peine rentré dans Jérusalem, iraient se recueillir au Saint-Sépulcre. Alors, bien sûr, le Saint-Sépulcre, pour eux, c'est l'ombilique dont la vie l'ombilique. L'ombilique, c'est le nombril, en quelque sorte. Nos rois de Jérusalem sont tous enterrés au Saint-Sépulcre. Ils vont rejoindre le Créateur. Leur tombeau est auprès du tombeau vide du Christ. Et donc, assez rapidement, bien sûr, on se lance dans des travaux considérables qui vont occuper pratiquement toute la première, au-delà même de la première moitié du XIIe siècle. Il faut dire que l'ensemble monumental était en très mauvais état puisqu'il avait subi à la fois des incendies, des destructions successives. Il y avait eu un peu des reconstructions. Ce Saint-Sépulcre, il a une forme très reconnaissable. on va en trouver à partir de là la trace dans l'inspiration d'un certain nombre d'architectures religieuses à travers toute l'Europe et jusque très tard. Oui, avant même d'ailleurs la première croisade, donc dès le moment des grands pèlerinages, on commence à importer en Europe des Saints-Sépulcres. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. À la fois, les chrétiens partent pour ce pèlerinage vers le lieu plus que tous les autres saints, mais en même temps pour ceux qui ne peuvent pas partir, le Saint-Sépulcre est reproduit à petite échelle. On en a d'ailleurs dans votre exposition au château de Versailles, Béatric Solon, on a une maquette. Alors elle est en Acre. Oui, une maquette du XVIIe siècle. Il y a des maquettes, une vingtaine de maquettes qui a été repérée dans le monde, existant encore aujourd'hui, de ces maquettes qui ont été faites dans les environs de Bethléem, sans doute. Et Louis XIV, on avait une d'ailleurs dans ses collections. Quelle était au XVIe, au XVIIe siècle et puis même encore dans une époque plus récente, quelle était l'importance de ces lieux saints et du Saint-Sépulcre dans la foi des souverains d'Europe et de leurs cours ? Est-ce que c'était une véritable référence ? Est-ce que Louis XIV songeait aux lieux saints, si je puis dire ? Louis XIV, oui, il songeait aux lieux saints. Il y a même dans l'exposition une gravure que nous ne connaissions pas et enrichissante pour l'iconographie de Louis XIV où on voit Louis XIV protecteur des lieux saints qui illustre une lettre patente justement où on voyait Louis XIV protégeant. Alors, les rois de France étaient traditionnellement depuis Saint-Louis le patron de la maison de France très attirés et se voulant les protecteurs des lieux saints. ça, c'était une constante. Avec toute une titulature de roi de Jérusalem d'ailleurs totalement abstraite puisque ça ne correspondait à rien sur le terrain mais enfin qui continue à la cour de France. Oui, et puis au XVIIIe siècle on voit, on présente aussi à l'exposition un registre où l'on voit tous les membres de la famille royale du régent parce que le registre commence en 1715, du régent jusqu'à Marie-Antoinette, Louis XVI et ses enfants faire partie de l'archi-confrérie des chevaliers palmiers et voyageurs du Saint-Sépulcre. Cela veut dire en clair qu'il donnait de l'argent pour soutenir la custodie de Terre Sainte. Alors ce trésor que vous exposez, enfin vous en exposez un certain nombre des chefs-d'oeuvre montre à quel point les cours royales de toute l'Europe rivalisaient de fastes. C'était à qui ferait le plus beau présent en vérité. Ce qui nous permet d'avoir de véritables chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie. On parlait de mobilier religieux tout à l'heure, de mobilier liturgique. Tout ça est d'un faste absolument effréné. Alors d'un faste effréné et cela donne des objets que nous connaissons l'existence par des archives mais nous n'avions plus du tout d'exemples d'objets en or massif, de tableaux en argent. On en a un au Victoria and Albert Museum on le met toujours en exemple mais il est tout petit tandis que là on en a un qui est gigantesque avec un effet de relief énorme. Un devant d'hôtel qui fait 2,50 m et qui est profond de 60 cm. C'est absolument ahurissant. Et les spécialistes d'orfèvrerie disent comment se fait-il que tout ceci nous ait échappé qu'on ne connaisse pas ça ? Parce que le trésor n'était pas à proprement parler, caché. On voit à la fin du 18e siècle Volnais, un voyageur en parlait Pierre Lottie dans les souvenirs de Jérusalem à la fin du 19e siècle fait état dans la sacristie de Saint Sauveur de choses qu'il a vues en or offertes par le roi de Naples, etc. Donc il n'y a pas véritablement une occultation mais simplement ça n'était pas connu ça n'était pas levé. Alors bien sûr ce qui reste est formidable mais il faut savoir que ce n'est qu'une petite partie de ce qu'ils ont pu avoir parce qu'il y avait c'était évoqué tout à l'heure les pèlerinages étaient dangereux et apporter des choses précieuses était encore plus dangereuse. Alors il y a eu un roi de Naples au 18e siècle qui a été suffisamment astucieux pour traiter un accord commercial avec le sultan d'Istanbul pour faire en sorte qu'il donnait des cadeaux il y avait un accord commercial et puis il avait l'assurance de la protection du voyage de ces oeuvres formidables mais sinon la chapelle offerte par Louis XIII on sait qu'elle est partie complète et il en reste de beaux des flambeaux des lampes des bassins qui sont absolument uniques et formidables mais ce n'est qu'une partie de ce qui était parti. Quand tout ça n'est pas à Versailles ça se trouve où concrètement ? Alors dans un peu disséminé et c'est ça il y en a partout en fait entre Bethléem Nazareth Haïn Karem Jérusalem dans des dans des tiroirs de sacristie dans des petits placards qui sont dans un petit escalier et il y a beaucoup de choses parce que il y a eu tout un travail qui a été fait très en amont par Jacques-Charles Gaffion et Bernard Degou et toute une équipe de spécialistes parce que tout ce trésor n'avait jamais été étudié et l'exposition a été l'occasion des études par les spécialistes et aussi de restaurations très importantes parce que comme tous ces objets tout de même étaient utilisés ils étaient un peu cabossés les brocards les brocards les broderies parce que c'est inimaginable ce qu'il y a en orfèvrerie mais également en étoffe en tissu et puis on peut aller voir aussi les tableaux à la maison de Château-Briant merci beaucoup Béatrixol ce trésor du Saint-Sépulcre présent des cours d'Europe des cours européennes à Jérusalem c'est au château de Versailles et c'est jusqu'au 14 juillet prochain et puis d'Elisabeth Crouset-Pavant vous avez bien compris que l'histoire des rois de Jérusalem figure dans cet ouvrage d'Albin Michel le mystère des rois de Jérusalem de 1099 à 1187 merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous parler de finalement cette partie de l'histoire d'Occident qu'on oublie très volontiers parce que c'était un petit peu loin là-bas et que ça n'a finalement pas duré très longtemps d'Occident d'Occident